alors bonjour à tous bienvenue sur plastic dream je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui on se retrouve pour une revue de boîtes ce fameux sous-marin allemand de la première guerre mondiale le U-Bot SMU9 de chez Daswerk au 1,72ème ça fait comme une belle bête il fait à peu près une fois monté 80 cm de long c'est quand même pas mal un peu moins que le U-Bot seconde guerre mondiale le type 8 par exemple mais ça fait quand même une belle pièce 80 cm c'est quand même pas mal alors voilà la boîte avec sur le déco sur le côté une déco un petit texte explicatif il y aura à peu près 4 versions mais je mets la boîte ce qu'il y a dans la boîte les décales les grappes vous voyez pas beaucoup de grappes il y a 4 grappes en tout ok et puis de l'autre côté les détails un peu de la carcasse là quelques photos de l'épave de ce sous-marin et puis voilà donc ça fait quand même une belle envers ça fait quand même une belle boîte voyez pour filmer ça c'est un petit peu compliqué si vous vous l'offrez vous verrez que le colis quand il arrive à la maison ça fait un peu ça fait une belle boîte alors on peut pas passer discrets voilà si vous commentez c'est un discretos pour pas que madame soit au courant là c'est un peu foutu facteur quand il amène ça ça fait un peu chargé alors on va regarder les grappes donc vous dit quatre grappes une planche du décal la notice et puis une surprise parce que je ne savais pas une surprise non parce qu'elle est apparemment dans toutes les boîtes un super livre je vous montre ça voilà ce qu'il y a dans sa boîte ça j'étais agréablement surpris parce que je pensais pas qu'il y avait ce genre de bouquin donc c'est un bouquin qui explique non seulement l'histoire du qui comment ils ont eu l'idée les recherches qu'ils ont fait et c'est en anglais et en allemand ok et puis ensuite un tas de d'informations sur le sous-marin alors j'ai commencé à lire c'est vraiment très 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 intéressant un tas de données un tas d'infos un tas de photos alors il n'y a pas que l'histoire c'est l'histoire des sous-marins pendant la première guerre mondiale et le sous-marin français ici le vendémiaire du côté anglais etc etc c'est plutôt c'est pas mal foutu j'ai déjà doré les fans j'ai commencé j'ai fait une dizaine de pages la lecture est très intéressante on apprend des tas de choses voilà les sous-marins première guerre mondiale je pensais que 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 petit un ou deux hommes et puis principalement destiné à aller un peu sous l'eau et puis pour que les nageurs puis sortir et mettre des boucles des mines sous des coques des bateaux et demi je pensais pas que c'était des gros gros fuma alors c'est pas vraiment un sous-marin j'ai fait une première revue comme ça où j'ai montré la bouette en indirect le dimanche 4 dimanche de pâques et puis et puis deux trois membres ont signé à l'émotion il y a une différence entre sous-marin et submersible ça c'est pas vraiment un sous-marin c'est un submersible qui peut pas aller à 40 50 60 100 mètres de profondeur il est pas fait pour explorer les fonds sous-marins il va sous l'eau mais il faut que quelqu'un il faut que la partie qui est ce qui est une photo là il faut que cette partie là et cette partie là soit à l'extérieur de l'eau donc à la surface ça c'est pour que les moteurs diesel et de l'air quoi donc c'est pas vraiment un sous-marin c'est plutôt un submersible c'est la différence qu'entre le submersible et le sous-marin mais pour l'époque déjà c'est déjà vous voyez pas arriver à part la fumée tout ça mais j'imagine qu'ils étaient liés enfin après il devait y avoir un système pour pas qu'ils soient de fumée ok pour ce bouquin pas mal et puis vous verrez qu'il ya beaucoup de photos d'explications l'histoire de ce sous-marin particulier des photos d'équipage etc et il ya enfin à la fin il ya une histoire de l'épave comment ils ont retrouvé l'épave alors l'épave se trouve actuellement enfin actuellement et pour l'éternité elle se trouve à quelques kilomètres de la côte écossaise là juste ici il est écoulé en 1915 il ya quelques photos d'épave et quelques voilà comment ils ont trouvé etc pour moi ils l'ont analysé par rapport à la maquette des choses qui ont changé etc c'est très très bien pour ça c'est une surprise vraiment sympa dans la boîte parce que j'ai regardé à l'extérieur de la boîte il ya nulle part écrit qu'à ce genre de livre donc c'est très sympa c'est très chouette pas mal de pages oui on est à une centaine de pages et puis papier glacé tout c'est pas pas le truc de deux minutes à toi c'est vraiment génial ok on va garder ensemble le fils alors elle l'outil ça chez d'azver avec un format peu un peu style usé les petites traces là c'est pas moi qui les a fait c'est pas moi à toi c'est imprimé dans le papier ça me rappelle un peu puis même côté couleurs et mise en place tout ça ça me rappelle un peu les les notices de feu ou twigs c'est pas mal foutu alors il ya les codes couleurs est utilisé pour ce film a donc les vraies couleurs les codes réels puis ensuite les transpositions tamia mister hobby à mot valero une balle et mission modèle tout le monde y trouvera son compte avec ici voilà les quelques grappes dont je vous ai dit un cas de grappes plus une petite planche de décal et puis alors le montage est assez rapide on assemble en premier lieu les deux du micro vous voyez qu'il ya un tas de petites barres là au milieu pour aider la coque à bien se tenir un petit stand de présentation puis on installe le pont et puis ça alors ça je crois si j'ai pas de mémoire pendant le direct on m'a dit que c'était le schlarpel schlarpel quelque chose comme ça je prononce sans doute peut-être pas bien ok très vite on pose le pont donc là on attaque le on l'a dit pendant le direct le kiosque oui alors ça c'est le kiosque et ça c'est la baignoire si j'ai bien retenu ce que m'ont dit mes collègues pendant le direct voilà puis les hélices on installe donc le kiosque plus la baignoire sur le sous marin sur le submersible pour essayer d'employer des mots corrects on continue le montage le gouvernail les différentes antennes donc là il y avait pas mal de câbles sur ce sous marin sur ce submersible donc là ils expliquent comment les comment les mettre en place etc comment réaliser cette petite attache là les différentes antennes alors pour la baignoire il ya deux options il ya soit c'est l'armature toute seule ou l'armature avec eux entouré d'un un tissu d'un truc en cuir costaud enfin vous avez le choix entre celui-là ou celui-là je pense que je vais choisir celui-là il est pas mal et puis très très vite la photo de ceux qui ont participé au projet de ce superbe submersible alors côté grappes vous voyez je repasse en plan large parce que parce que il va falloir de la place alors on commence par un demi coq ok donc là ça fait déjà son poids alors je vais vous rapprocher ça pour vous montrer ça regardez la gravure alors déjà si vous êtes amoureux des rivets vous allez craquer parce que il ya un paquet de rivets sur ce submersible donc ceux qui aiment le watering tout ça les petites traces de rouille sur les vieilles coques qui ont été longtemps dans l'eau je vous laisse imaginer votre plaisir à faire le watering là dessus vous voyez pas de flash rien du tout la gravure est absolument superbe c'est vraiment grandiose très très belle gravure aucun flash rien du tout on sait que chez daswerk ça s'assemble plutôt bien il n'y aura pas trop de surprises de ce côté là ça c'est génial on va garder la deuxième on va voir le pont alors le pont plus les plaques de présentation il y en a deux au choix et puis le flichetande et puis les armatures centrales pour tenir tenir les deux demi coq alors regardez le la prosique la précision et la finesse du pont c'est très très bien fait les petites hélices là vous voyez c'est vraiment vraiment pas mal la troisième grappe ok ici on peut voir le la baignoire là il est soit alors soit l'armature soir matures plus tissu et vous voyez que voilà les effets de tissu l'allée sont vraiment pas mal pour ça qu'une belle peinture à la côté peinture il ya vraiment quoi s'éclater il ya vraiment quoi s'amuser tout le monde y trouvera son plaisir ceux qui veulent le réaliser tout neuf sorti des sorties de son doc la première sortie en mer tout neuf et puis ceux qui voudront le représenter et usé a été coulé fin 1915 donc il a quand même toi maintenant il ya déjà quelques mois de mer donc on peut le représenter un peu usé avec des traces de rouille et c'est un superbe et quand vous voyez ça sur une grappe et des tout petits trous comme ça mais qui sont pas qui sont bien des petits trous ils sont pas le plastique à bien ça veut dire que le moulage était parfait vous voyez pas de flash rien c'est vrai absolument magnifique la dernière grappe il ya tous les choses les petites antennes ça vous ferez bien attention des grappes en ça je dis souvent pour les débutants mais si d'appuyer trop fort avec une pince là ça peut ça peut se casser ici allez-y mollo mollo vous avez les différentes antennes et puis là les petites pièces pour attacher les câbles là aussi une gravure impeccable vraiment vraiment super ok on va regarder la petite planche d'écale voilà vous voyez printed by cartograph pour que ça laisse pressager voilà le film le carrière il est super le transport il n'est pas trop étalé le petit drapeau et c'est avec un petit vernis en dessous un petit vernis au dessus les décales deviennent totalement visibles en refusé les décales m'sieur clémence au tac à tête vos petits gars sont devenus des héros tac à la tête à m'sieur clémence au alors le premier qui donne le titre de cette chanson dans les commentaires il gagne un truc ça sera le le lot le lot du mois de mois d'avril donc voilà en plus je le mets discrétaux j'en parle pas comme ça je vais voir ceux qui vont au bout de la au bout de la vidéo il y en a ils arrêtent à la moitié il coupe là si vous avez un grand entier vous avez vu un voie extraordinaire j'aurais pas dû faire ma quête ici j'aurais dû faire autre chose j'aurais dû faire chanter le premier qui trouve la musique là le titre de cette chanson et ben et qu'elle ailleurs voilà et puis là la photo oui je trouve ça génial il ya des câbles ici autour des gouvernes de profondeur et puis des câbles ici je trouve que ça ajoute un plus pour un submersible sous-marin entre l'autre guillemets c'est quand même vachement chouette pour exposer il va être vraiment 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 sympathique voilà la maquette d'azverc u9 donc un sous-marin de la première guerre mondiale proposé par d'azverc au 1 72e disponible chez aip modèle alors la maquette coûte 100 euros gros saut merbuyot partout bloqué à peu près 100 euros chez aip modèle c'est 100 euros mais vous avez un code le code plastique ok vous tapez dans la petite case code spécial et vous avez une réduction de moins 10% ça vous fait la boîte à 90 10 euros 10 euros pas mal c'est vraiment pas mal et pour les amoureux du naval ou des premières cartes mondiales passé pièce qui est vraiment vraiment sympathique que vous avez vu avec le livre là déjà c'est vraiment très simple ok merci à ip modèle de nous avoir proposé cette revue de boîte et puis je mets le lien comme d'habitude en dessous de la vidéo si ça vous intéresse je vous dis à très 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 bientôt sur Patrice V portez vous bien à plus ciao